Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nouvelle vidéo crash test avec un type de produit que j'adore tester depuis des années Donc autant vous dire que quel que soit le résultat final de cette vidéo, je vais prendre beaucoup de plaisir à la tourner Le produit qu'on va tester aujourd'hui est donc un fond de teint C'est un fond de teint de la marque Makeup Revolution C'est le fond de teint Conceal & Define Et comme je suis une youtubeuse très prévoyante, j'ai déjà enlevé le film plastique, pas du tout Un fond de teint que la marque a déjà sorti il y a quelques temps Mais si jamais vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous avez vu que lors de mes vacances en Espagne J'ai trouvé un magasin qui commercialise la plupart des produits Makeup Revolution Et au lieu d'acheter un petit peu à l'aveugle sur le site, j'ai pu swatcher en fait les couleurs Et prendre celle qui me semblait le plus adaptée pour moi Donc du coup voilà, j'ai regardé sur le site, vous l'avez au prix de 11,80€ ou 90€ Je l'ai noté juste ici, 11,80€ Mais moi je crois que j'ai dû l'avoir moins cher qui plus est En fait j'ai eu 3 produits Makeup Revolution pour le prix de 2 Donc voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est 11,80€ ce petit produit Pour le papier, ce fond de teint a absolument tout qui me correspond Puisque tous les critères que je cherche pour le fond de teint, lui nous les promet Donc du coup vous comprenez mieux pourquoi ce crash test Donc du coup on va commencer par une application simple et rapide, notamment dû à l'embout Je ne l'ai pas testé encore mais je sais déjà que l'embout va me plaire Parce que c'est le type d'applicateur que je préfère pour les fonds de teint On a ensuite une promesse de longue tenue tout au long de la journée Sans forcément de retouches ou de bavures Donc du coup c'est ce qu'on va voir aussi Et le facteur principal de ce fond de teint c'est la couvrance et l'unification du teint Qui est censé vous promettre un teint de poupée, clairement Moi c'est ce qu'il me faut puisque avec les petites cicatrices d'acné et les imperfections que je peux avoir C'est exactement ce que je recherche et ce que j'aime dans un fond de teint Ah oui, et petite chose que j'ai oublié de vous mentionner Qui a quand même son importance C'est un produit vegan et cruelty free Donc du coup si jamais vous êtes intéressé par des produits qui défendent ces valeurs-ci Celui-ci c'est bon Si vous connaissez déjà l'anti-cerne de la marque Pour ma part je l'avais déjà En fait c'est exactement la même chose Sauf que c'est un packaging beaucoup plus grand Au niveau des grammages vous avez 23ml Des grammages je vous parle de millilitres Non mais tout va bien Enfin bref, au niveau de la contenance ça va être mieux Vous avez 23ml de produit Donc vraiment vous avez de quoi faire Et ce que je vous disais tout à l'heure C'est que moi vraiment j'adore l'embout Regardez moi ça Je trouve que c'est super pratique C'est pas forcément hygiénique ça Je vous l'accorde Puisqu'en fait vous l'appliquez sur votre visage Et puis après vous retrempez le pinceau ici Mais je trouve que c'est vraiment pratique Et c'est la meilleure distribution de produit que je peux avoir C'est vrai que moi j'aime bien ça J'avais déjà un fond de teint de chez Kiko Avec exactement le même embout Et je l'aime beaucoup Donc du coup celui-ci c'était sûr que ça allait me plaire Je peux vous dire que si le fond de teint Est exactement dans la même lignée que l'anti-cerne Je suis déjà sûre de l'aimer Vraiment Allez c'est parti pour l'application Je vous ai rapproché un petit peu Pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par appliquer le produit Tout sur le côté droit de mon visage Comme ça on va pouvoir comparer le avec et le sans Voilà je pense qu'il va y avoir une différence Mais voilà je voulais vraiment comparer un petit peu ça avec vous Je vous ai pas dit pour ma part J'ai la référence J'ai la référence combien ? J'ai la référence F2 c'est possible ça ? Alors attendez que je regarde Que je regarde d'un petit peu plus près Oui c'est ça J'ai la référence F2 Donc c'est l'une des teintes les plus claires Déjà ce que je peux vous dire C'est que l'applicateur forcément je m'en doutais J'aime beaucoup L'application est vraiment super facile et rapide Parce qu'en fait la texture est très fluide Donc du coup ça s'applique comme rien à mon avis Que ce soit Beauty Blender, Pinceau Ou même au doigt franchement vous allez avoir un rendu équivalent Et très rapidement ça c'est génial Surtout pour le matin quand on travaille C'est vraiment le produit parfait Ce que je remarque aussi c'est que la couleur Je pense que la couleur ça sera ma couleur d'hiver Clairement c'était en Espagne Je ne parle pas un mot d'espagnol Enfin je parle difficilement l'espagnol Je le comprends très bien Mais je le parle comme une vache anglaise Genre vraiment Et je ne me sentais pas capable de demander à une vendeuse De me choisir ma teinte Donc c'est moi qui l'ai choisi Je pense que ça sera ma teinte pour cet hiver Écoutez je suis quand même très convaincue du résultat Ça a bien unifié mon teint Ça il n'y a rien à dire Je pense qu'à la caméra je vais ressortir un petit peu blanche Par rapport à mon corps Mais en vrai je vous avoue que c'est pas si choquant que ça Je pense que clairement c'est ma teinte d'hiver Très clairement parce que c'est quand même très très clair Mais voilà exceptionnellement cette année j'ai pris des couleurs Je ne sais pas comment Ne me demandez pas pourquoi ni comment Je ne sais pas Mais voilà je pense que ça sera clairement ma teinte d'hiver Elle sera parfaite pour ça Mais sinon vraiment je suis totalement convaincue du résultat L'odeur de ce produit est juste très forte Genre vraiment très 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 forte Juste que je regarde je n'ai pas souvenir que le Si L'anti-cerne sent exactement la même chose C'est une odeur très forte Qui forcément après s'estompe au fur et à mesure de l'application Mais c'est vrai que ça peut surprendre Pour ce qui est du résultat honnêtement je suis vraiment très convaincue Parce que ça reste un résultat totalement naturel J'ai déjà testé des fonds de teint beaucoup plus couvrants que ça Je ne vous le cache pas Notamment le All Nighter de Urban Decay Mais la texture est tellement épaisse Que déjà ça se travaille Déjà il faut un quart d'heure pour le travailler C'est vrai que ça fait une couvrance beaucoup plus forte Mais je trouve que pour une texture fluide Et pour un fond de teint à petit prix La couvrance est vraiment très très correcte Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que vraiment Le rapport qualité prix est vraiment génialissime J'ai vraiment très très hâte de voir Comment il va tenir au fur et à mesure de ma journée Pour vous donner quelques petites indications par rapport à ma peau J'ai une peau à tendance acnéique Forcément vous l'avez vu Mais du coup j'ai une peau grasse sur tout ce qui est la zone T Et après tout le reste ça reste quand même une peau sèche Ça file un peu dans les pluies au niveau des yeux Mais après une fois que j'aurai la poudre au dessus Je pense que ça sera impeccable Donc écoutez on se retrouve ce soir Tout de suite pour vous donner le résultat de ce produit là Il est actuellement 7h15 Et ça fait à peu près 10h que je porte le fond de teint Du coup il est temps de faire une conclusion Avant que j'aille me démaquiller Tout simplement On va commencer par les points négatifs Parce que je pense que c'est ce qui se voit le plus Vous remarquez qu'au niveau de ma zone T C'est une catastrophe La matité n'est pas du tout restée Pourtant c'est vrai qu'à l'application Ça restait quand même assez mat Mais là je dois dire que 10h après C'est une catastrophe Enfin genre je suis une boule à facettes Je pense que pourtant j'avais mis une bonne poudre bien matifiante Mais je pense que ma zone T Je vous avais prévenu que vraiment c'est une zone très grasse Et je pense que ce fond de teint n'est absolument pas du tout prévu pour les peaux grasses Je pense que là il n'y a pas plus clair Sachant qu'au niveau du bout de mon nez Il n'y a plus de matière Et au niveau de mon menton non plus Il n'y a plus du tout de matière Deuxième petit point négatif que j'ai remarqué C'est que la matière bouge quand même pas mal Au niveau vous savez des petites ridules Donc du coup au niveau des ailettes du nez Juste ici et au niveau du coup des yeux Je trouve que la matière bouge pas mal Et du coup on peut voir que là ça a bien bougé C'est vrai que plusieurs fois j'ai dû bien remplacer la matière sous les yeux Parce qu'elle avait bougé même avec de la poudre Donc du coup voilà c'est le petit point négatif Les deux petits points négatifs que je peux citer pour ce produit Le produit ne s'oxyde absolument pas C'est à dire que la teinte que j'ai là elle s'est un petit peu adaptée à mon visage Forcément elle s'est un petit peu fondue Mais elle n'a absolument pas changé Je ne suis pas devenue orange, je ne suis pas devenue blanche Voilà la teinte est exactement la même que lorsque je l'ai posée C'est juste que du coup au niveau de la matité on n'y est plus du tout Mais là à ce niveau là il n'y a absolument aucune oxydation Vous l'aurez compris c'est un bilan un petit peu en demi-teinte Pour ce produit je suis quand même vraiment déçue du coup de ma zone T Parce que vraiment c'est pas possible Je pense que là de toute façon si jamais je réutilise ce produit Je vais devoir avoir mon poudrier à portée de main Pour me repoudrer en milieu de journée Parce que là en fait c'est pas possible Ça fait genre limite ça fait sale tellement je brille quoi Enfin je veux dire même là au retour caméra je le vois Et c'est pas de l'highlighter Donc voilà je suis quand même assez déçue par rapport à ça Mais sinon pour tout le reste je suis quand même très convaincue Parce que je trouve qu'il est quand même très joli Il a un fini très naturel et vraiment très joli La couvrance aussi m'épatent vraiment pour Encore une fois pour le produit Et pour le prix que la marque propose Donc du coup voilà le bilan est assez mitigé C'était mon avis sur le fond de teint Conceal & Define de Makeup Revolution Si jamais cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air Ou des petits commentaires Quoi qu'il en soit chaque interaction sur la vidéo Fait tellement chaud au coeur Donc du coup merci beaucoup En attendant la prochaine vidéo je vous fais de gros bisous Et puis je vous dis à très vite Ciao Ciao